Alors, logique de groupe et organisation agile, la croisée des chemins. Alors j'imagine qu'aux gens qui sont dans la salle, on a dû parler d'organisation agile, de transformation digitale, de fluidité, de souplesse, d'initiative. On va parler de ces sujets avec vous et je vais commencer avec Guillaume Desnaux de Alenvi. Guillaume, je prononce bien Alenvi ? Je prononce bien Alenvi mais c'est Deno. Deno, Guillaume Deno. Alenvi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Parce que vous avez plusieurs métiers. Alors c'est une entreprise sociale à mission qu'on a créée en 2016 avec deux amis. Et notre raison d'être, on commence par là quand on est une société à mission, c'est d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur. Donc c'est un programme pas du tout ambitieux auquel on s'attèle au travers aujourd'hui de trois activités. L'activité d'origine c'est de l'aide à domicile aux personnes âgées avec un modèle d'organisation qui, je vais reprendre les expressions qui ont été prononcées avant par Jérôme Fourquet, qui cherche à donner les clés du camion aux professionnels de terrain et qui développe l'autonomie pour améliorer l'attractivité et la flexibilité dans le management. Donc ça c'est Alenvi, aide à domicile, 80 personnes en Ile-de-France. Et on a développé une autre activité connexe qui s'appelle Bien commun, qui est de l'habitat partagé et accompagné, des colocations pour des personnes âgées touchées par la maladie d'Alzheimer. Donc on fait des maisons de 8 personnes avec de l'aide en continu comme alternative à l'EVAD pour les personnes âgées qui ont des troubles cognitifs. Et troisième activité, compagnie, organisme de formation sur la dimension humaine du métier et les soft skills qui forment des professionnels du prendre soin, donc auxiliaires de vie, aide-soignants, mais aussi maintenant des professionnels du soin partout en France. Parce qu'on a fait le constat qu'en fait dans nos métiers du prendre soin, très paradoxalement, on formait très peu sur les soft skills. Alors justement on en parlait pour les managers, quelqu'un nous a décrit les soft skills en français. Les soft skills c'est un peu la mode en ce moment, pourquoi on en parle autant d'ailleurs ? Pour moi c'est plus qu'une mode, c'est un vrai sujet de société. Parce que nous quand on est arrivé dans ce secteur, on n'est pas du tout là, nous on a fait des parcours entrepreneuriaux dans des grandes entreprises, on a débarqué là il y a 6 ans et on a réalisé qu'en fait il y avait très peu de formation pour les professionnels et les auxiliaires de vie. Et que quand il y avait des formations c'était nettoyer une plaque à induction, faire une toilette en 3 étapes, mais c'était pas faire du feedback, gérer ses propres émotions, collaborer. Et aujourd'hui ça nous a même choqué, parce que quand vous êtes cadre dans un grand groupe à la défense, on vous biberonne de formation aux soft skills, excusez-moi d'être un peu provoquant, mais pour pas que vous cassiez votre ordinateur sur la tête de votre voisin. Vous êtes auxiliaire de vie, vous travaillez dans des conditions précaires, dans les transports toute la journée, avec des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs, des aidants familiaux qui sont souvent en burn-out, et bien on n'a pas jugé utile de vous former aux soft skills. Et donc nous on pense que c'est complètement fondamental, si on veut reconnaître la qualité, la réalité de ces métiers, que le tronc commun soit un tronc de soft skills, c'est-à-dire gestion de l'empathie, gestion du feedback, gestion de la collaboration, et on va même beaucoup plus loin, là où je dis que c'est un sujet de société, c'est que quand on y réfléchit, ces métiers pourraient devenir des métiers d'élite. Aujourd'hui, pour, et ça a été dit aussi tout à l'heure, je crois par une question d'une des personnes dans la salle, Ils sont très bons avec leur message. Ils sont très très bons, mais il y a une question qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez prétendre à diriger une structure, qu'elle soit administrative ou entreprise en France, il faut à 20 ans savoir faire une équation du troisième degré, ou faire une dissertation en trois parties. Ce qui fait qu'on a des très beaux discours, des très belles réalisations techniques, vous voyez là, on est dans un bel endroit, on fait des beaux discours, on a une belle technique. Mais je vous en prie, on ne fait pas des beaux discours, on discute. On discute, mais par contre, ce qu'on ne sait pas bien faire, moins pas assez bien faire, je pense, c'est prendre soin des uns des autres, prendre soin de la planète. Pourtant, on a des capacités d'empathie très fortes, on les décelait. On leur proposait une formation continue avec sa pratique sur ces métiers, et qu'on leur proposait des parcours professionnels pour accéder à des postes de management, de direction, on aurait peut-être une société qui serait différente. Et donc nous, on se prend à rêver, même à ce que les HEC deviennent les hautes études du CAIR, et qu'on parle d'école polyempathique à l'avenir, ce serait une belle chose, sans doute, si on veut vraiment une société qui prend soin les uns des autres. Vous allez vous faire applaudir, là, je sens. Voilà, ça y est. Merci. Alors, vous avez une méthode pour ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problèmes de méthode. Un, quand on est très nombreux, quand il y a beaucoup de procédures, quand il y a du management, quand les gens sont, allez, on va couper la poire en deux, semi-fatigués, disons semi-fatigués, semi-heureux, semi-débordés. Vous avez une chance, vous, vous arrivez après. C'est un peu comme les start-up de l'informatique. Elles n'ont pas ce qu'on appelle en informatique la legacy. Donc elles arrivent, elles bénéficient des technologies d'avant, elles regardent les erreurs qui ont été faites avant, et surtout, elles peuvent tout inventer, parce que vous êtes un peu start-up dans votre genre. J'aimerais savoir quelle méthodologie décisive vous avez appliquée pour éviter de faire, de retrouver les écueils qu'on peut retrouver dans certains secteurs médico-sociaux. En fait, nous, on est arrivé dans ce secteur, on n'y connaissait rien, on a parlé avec des auxiliaires de vie, on les a écoutés, et ce qu'on a le plus entendu, c'est des histoires d'injonctions contradictoires entre des ordres qui viennent du bureau et des réalités, des actes qu'on a envie de faire parce qu'on a envie de prendre soin des gens. Une injonction contradictoire, tu me fais ça vite et bien. J'ai envie de rester 5 minutes de plus chez M. Intel, je sais qu'il a besoin de moi, je sais que Mme Intel, elle peut attendre, je la connais, c'est moi qui la vois tous les jours, mais j'ai une pointeuse et j'ai quelqu'un dans un bureau qui va me taper sur les doigts parce qu'on a décidé que le critère de qualité, c'était la ponctualité dans l'organisation. Ça, ça rend fou des gens qui déjà sont mal payés, sont peu formés. Et donc nous, quand on a fait ce constat, ensuite, on a vu au Pays-Bas une organisation qui s'appelle Burzorg, qui a développé une organisation de 15 000 personnes aujourd'hui en équipe autonome dans le soin infirmier après un constat similaire et avec un principe très simple. L'organisation s'appelle Burzorg. Burzorg, voilà. Ça veut dire quelque chose ? Ça s'écrit comme ça, se prononce. Burzorg. Ça veut dire, là je le prononce en français, mais les Hollandais le prononcent différemment. Ça veut dire soin de proximité, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et en fait, c'est un infirmier qui, en 2007, face à l'avalanche de process qui tombait sur les infirmiers qui les rendaient malheureux et qui ne produisaient pas de qualité pour les patients, a dit on va faire des équipes autonomes et on va les laisser quasiment s'autogérer, avec quand même un accompagnement, mais en partie s'autogérer sur les plannings, y compris avec un... Il a même fait changer le système de remboursement avec des forfaits plutôt que des actes pour qu'il puisse vraiment avoir une dimension holistique et prendre soin avant de soigner. Il a fait tout seul ? Il a pris le maquis comme ça ? Il l'a fait tout seul et il a la chance peut-être aux Pays-Bas que le système est assez centralisé où vous avez quelques organisations de remboursement de soins de santé qui, en fait, gèrent un marché captif. Donc il a pu comme ça capter en quelques années des millions d'euros de soins effectués, donc embaucher 15 000 personnes. Et les résultats sont extrêmement probants puisque vous avez à la fois, je dirais, des patients qui sont contents, des indicateurs RH qui sont en beau fixe. Il y a même une étude KPMG qui a démontré qu'il y avait 40% d'économies de frais de soins pour les personnes accompagnées par Burtzorg. Et surtout, il a 50 ETP dans la structure du siège. Donc en fait, ce qu'il a démontré, c'est qu'en laissant les gens faire les plannings, etc., vous aviez beaucoup moins besoin de fonctions de support. Et donc, en fait, le gain apporté par le contrôle est souvent inférieur au coût du contrôle quand l'organisation commence à être trop bureaucratique. Et ça, il l'a vraiment démontré. Aujourd'hui, il est écouté dans tous les pays sur l'organisation, en tout cas, des soins à domicile. Après, je ne dis pas que c'est simple pour autant à transposer dans un hôpital. Alors ça, vous l'avez regardé chez... Ils sont en Suédois ? Ils sont hollandais. Hollandais. Vous l'avez regardé chez les Hollandais. Et ça vous a inspiré pour créer Alenvie ? Voilà. Donc nous, chez Alenvie, on a mis la même chose en place sauf qu'on a un métier un peu différent qu'il y a de l'accompagnement à domicile où il n'y a pas de soins. Mais on a créé un système d'équipes autonomes, d'auxiliaires de vie salariés, qui recrutent leurs collègues, qui font leur planning, qui font les premières visites dans les familles. Et ce qu'on a observé très vite, c'est qu'on a des problèmes... Le problème d'attractivité n'existe pas pour nous, enfin, beaucoup moins que chez les autres. C'est-à-dire qu'on attire même des gens surdiplômés. On a des infirmiers qui font le job d'auxiliaires de vie, payés comme auxiliaires de vie, parce qu'ils ont l'impression de pouvoir le faire conformément à leur vocation. Le problème des remplacements, des astreintes des gens dans les bureaux n'existe plus, parce que ça s'autogère entre auxiliaires. Le problème de l'absentéisme, là, je parle de chez nous, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un collectif entre structures qui ont adopté ce mode d'organisation. Donc beaucoup qui se sont transformés aussi, qui avaient un mode d'organisation plus pyramidal et qui se sont transformés. Et là-dessus, nous partîmes 50, et nous vivons 5000 maintenant. Donc il y a 5000 aujourd'hui salariés qui travaillent dans une organisation d'aide à domicile qui sont en train d'adopter ce modèle d'organisation. C'est Ponzi ? C'est Ponzi, mais bien. C'est la vague. Non, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a la chance aussi d'être un peu moins régulé peut-être que le soin dans l'aide à domicile. Et ce qu'on observe, c'est que quand les gens se posent la question, que ce soit une association, une entreprise, de qu'est-ce que je peux faire sans attendre la prochaine loi, en fait, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Donc c'est ce collectif qui a encouragé ça. Il y a un côté autogestion et Tupperware aussi. Oui, alors, justement, autogestion, attention, parce que c'est pas de l'autogestion idéaliste des années 70. C'est pas le monde de oui-oui, le management participatif, parce qu'en fait, les personnes qu'on accompagne sont toujours âgées en perte d'autonomie. Les gens qui sont malades sont toujours malades. Donc le métier est toujours extrêmement compliqué. Il y a même des situations humaines très complexes à gérer, en réalité. Ce qu'on essaye de faire, c'est de remettre de l'humain et de laisser la chance à tous les gens qui travaillent de développer leur potentiel humain. Mais parfois, c'est très dur. Je peux te donner juste un exemple précis. C'est qu'on voit, par exemple, que les équipes d'auxiliaires de vie, dans les périodes d'essai, souvent, nous, dans un tiers des cas chez nous, excluent les personnes qu'elles ont recrutées. Parce qu'elles ont recrutées elles-mêmes et quand elles présentent la personne à la famille et que ça le fait pas, elles sont très promptes à dire non, non, on va pas travailler avec cette personne. Ce qu'on constate, par exemple, c'est que c'est humainement beaucoup plus lourd à gérer pour une personne d'être exclue par un groupe que d'être virée, entre guillemets, par un patron. Il suffit de se dire c'est un con, etc. Donc, c'est pas que des choses positives, mais c'est un autre mode, à notre avis, plus humain et qui permet aux gens de se développer mieux. Alors, ça veut dire, si ce modèle vous a séduit et qu'a priori, il est opérationnel et vous l'avez rendu attractif, ça veut dire que vous avez un turnover inférieur à un secteur comparable, que vous avez des candidatures plus fréquentes qu'un secteur comparable. Quels sont les mots que vous évitez et qui sont observables dans ce secteur du soin ? Nous, ce qu'on prétend avoir résolu, c'est l'absentéisme qui est un signe de désengagement, souvent qui est à 15-20% dans notre secteur et nous, on arrive à 5-6% dans les structures qui adoptent ce mode d'organisation. Le turnover, ça serait mentir de dire qu'on a réglé le problème parce qu'il est lié aussi à des questions plus globales d'attractivité, de rémunération et ça dépend beaucoup des bassins géographiques. Mais oui, le turnover et aussi la charge mentale à la fois des professionnels de terrain mais aussi des encadrants parce qu'on n'a pas supprimé les encadrants, on a créé un nouveau rôle d'encadrants plus facilitants comme le décrivait Julien qui vont aider les équipes à s'auto-gérer, à s'auto-organiser mais qui ont un vrai rôle d'accompagnement et ces gens-là, aujourd'hui, avant en fait, on parle beaucoup des auxiliaires de vie mais dans les structures classiques ont une charge mentale terrible parce que vous êtes entre le marteau et l'enclume, vous avez des bénéficiaires qui veulent des meilleurs accompagnements pour moins cher et des gens qui veulent des meilleures conditions de travail et vous ne pouvez pas leur fournir. Là, le fait que la charge mentale est mieux répartie, ça redonne un pouvoir d'agir et aussi un confort à l'encadrant et le dirigeant aussi parce que les dirigeants de structures dans le médico-social, c'est extrêmement difficile, il y a du burn-out aussi donc l'idée, c'est de mieux répartir la charge mentale tout simplement en responsabilisant chacun à son niveau. Ce n'est pas d'abolir la hiérarchie et au contraire, je pense que ça renforce le besoin d'un leadership éclairé parce que quand vous êtes autonome, si vous n'avez pas quelqu'un au-dessus de vous qui peut être une référence le jour où vous avez une décision que vous ne pouvez pas prendre vous-même parce qu'il y a des décisions complexes d'arbitrage, efficacité, qualité parfois on n'a pas la big picture il faut quelqu'un pour vous la donner ça renforce le rôle de cette personne donc ce n'est pas du tout le monde de oui-oui où il n'y aurait plus de chef qui serait l'autogestion idéaliste des années 70. Message, arrêtons d'opposer administratif et soignant les métiers dits administratifs sont très divers technique, logistique et accueil manager qui sont indispensables au fonctionnement de l'hôpital en tant que service support de soins concernant les directions l'évolution de la gouvernance depuis dix ans laisse largement la place aux médecins et personnels CME, PAM, CSE, etc. qui doivent être les copilotes du système certainement perfectible le système mais il vaut mieux avoir son permis poids lourd pour conduire un 33 tonnes qu'est-ce que c'est qu'un bon management une bonne administration fonctionnelle selon vous ? c'est quelqu'un qui aide les autres à faire leur métier sur le terrain ? moi je dirais que c'est quelqu'un qui se soucie au moins autant c'est un peu théorique ce que je vais dire mais du pourquoi et du comment que du quoi et du combien c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup d'injonctions à compter, à chiffrer à voir ce qui est rentable ou pas à aussi appliquer des nomenclatures des règles des process mais en fait il y a toujours une marge dans redonner du sens et privilégier la qualité de l'échange comprendre qu'en fait quand on est manager on peut avoir raison mais si l'échange si on n'implique pas les collaborateurs en dessous qu'on impose une décision ben en fait la démotivation qu'on va créer chez le collaborateur peut créer plus d'effets négatifs que l'application de la décision qui était rationnellement bonne donc il faut comprendre vraiment que la qualité des relations du dialogue est quelque chose à poursuivre en soi et de ne pas on est trop rationaliste je pense dans la formation des managers ça a été dit aussi en France qui pense qu'il y a une bonne solution mais les meilleures solutions souvent sont les solutions concertées Guillaume Desnaux vous n'êtes pas un perdreau de l'année mais vous n'êtes pas vieux qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce secteur-là moi je ne connaissais personne quand j'avais 30 ans j'en ai aujourd'hui 39 je ne connaissais personne dans mon entourage des jeunes qui avaient envie avec un diplôme ou sans d'ailleurs d'aller vers le secteur médico-social alors c'est mon problème c'est marrant ce que vous dites parce que c'était quelque chose qu'on nous a pas mal renvoyé quand on a créé la structure avec mes deux amis on était à HEC ensemble il y a 20 ans on n'est pas si jeunes mais quand on est parti dans cet univers les gens nous disaient qu'est-ce que vous allez vous emmerder dans ce truc on ne gagne pas d'argent c'est du RH c'est pas ce que je vous dis je vous questionne sur votre parcours puisqu'on a un problème de crise des vocations je vous dis ce qu'on m'a dit et c'était aussi finalement c'est un métier où il faut embaucher des gens le dogme aujourd'hui de l'entrepreneuriat c'est qu'en fait il faut créer des entreprises où on n'a pas de gens à embaucher parce que c'est quand même emmerdant d'embaucher des gens là on se dit déjà qu'il y a un petit nous ça nous a titillé je pense que c'est l'envie d'innover vraiment et d'être disruptif vraiment d'aller contre les idées communes qui étaient celles-là quand on s'est lancé des gens qui disaient et vous aujourd'hui ce que je voulais vous dire c'est qu'aujourd'hui le regard a changé j'observe depuis le confinement avec ce qui se passe en ce moment le regard de mes j'ai plus l'impression aujourd'hui d'être un avant-gardiste un peu comme quelqu'un de la tech dans son garage il y a 20 ans et de préfigurer quelque chose ça ça me rend optimiste parce que je pense qu'en fait on a pris conscience collectivement que le prendre soin c'était peut-être une de nos idées fédératrices et que donc les gens qui poussaient dans cette direction qui allaient dans ces métiers allaient aussi inspirer d'autres choses parce que je pense que dans nos métiers on a la grande chance de tout ce qu'on fait pour nos salariés ça se retranscrit dans la qualité du service dans le sourire de la personne quand elle ouvre la porte c'est pas le cas quand vous faites des bagnoles à l'usine vous pouvez bien traiter les salariés la voiture sera de la même couleur à la fin donc en fait je pense qu'on préfigure quelque chose pour le reste de l'économie aujourd'hui et ça ça me rend très fier et je le vois dans le regard des autres et j'essaye d'en jouer aussi pour pousser nos projets vous savez qu'on cherche un ministre de la santé en ce moment comment on recrute une bonne auxiliaire de vie on demande à une auxiliaire de vie de la recruter vous vous l'avez jamais fait alors si j'ai fait passer des entretiens mais il y a toujours des auxiliaires de vie qui le font et c'est elles qui ont le dernier mot et en fait entre professionnels on se raconte pas de blague et souvent vous faites parler des histoires que les gens ont vécues et dans la manière dont les gens parlent du métier après avec une ouverture sur la manière dont les gens verbalisent parce qu'en fait quand on a fait des grandes études on est formé à verbaliser à faire des beaux discours et tout le monde n'est pas formé à ça donc en fait chacun a sa manière de le raconter mais on sent les émotions quand on parle des aventures faites avec les personnes mais c'est surtout entre professionnels c'est vraiment la clé Jean-Marc Borello vous avez écouté Guillaume Desnaux attentivement ça vous inspire quoi je parle de génération spontanée il y a un côté comme ça c'est-à-dire d'aller chercher en Hollande un modèle d'organisation dans le CAIR et le prendre soin pour monter ce que je considère comme être une start-up comment vous réagissez à ça ? écoutez aller regarder ailleurs ce qui se fait d'intelligent pour l'importer le mettre à la sauce culturelle de notre pays ça me paraît toujours plutôt logique c'est d'ailleurs un des sujets de ce pays de ne pas être capable de suffisamment aller voir ce qui se fait ailleurs et de considérer que tout ce qui n'a pas été inventé dans l'hexagone n'a pas d'intérêt donc évidemment c'est parfait mais ce qui me fait surtout réagir c'est que ça fait 30 ans que je reçois des gosses d'HEC pardon qui viennent bosser dans une association il y a 30 ans et qui viennent donc travailler plus pour gagner moins en tenant à peu près le discours que vous venez de tenir c'est-à-dire après tout ce qui nous paraît important c'est de participer à un truc dans lequel on a envie de venir on est content de venir on a l'impression de créer quelque chose on a l'impression de diriger le truc concret puisque l'avantage d'un dispositif tel que le nôtre c'est que personne n'étant propriétaire de la maison chacun est propriétaire de son projet mais je crois que c'est plutôt bien alors effectivement ça me fait sourire les mômes je sais de l'X d'agro etc qui ont fait leur discours sympathique bon c'est une manière de s'exprimer qui permet de passer la pression après les études mais c'est aussi le signe qu'ils s'autorisent à inventer et pas simplement à répliquer ce qu'on leur a appris pendant quelques années qui n'était pas forcément objectivement adapté au goût du jour donc moi je trouve ça extrêmement sympathique et positif Jean-Marc Borrello je voudrais que vous nous parliez un peu de votre groupe le groupe SOS alors Jean-Marc Borrello vous avez eu les honneurs de la presse il y a souvent des portraits de vous qui sortent on dit que c'est un patron qui a du répondant pour pas dire grande gueule que vous avez des engagements et des amitiés politiques fidèles notamment vous êtes engagé à la république en marche vous avez l'oreille du président comme on dit vous êtes devenu un des leaders avec votre groupe SOS de l'économie sociale et solidaire peut-être il faut rappeler à ceux qui connaissent pas ce que c'est que le groupe SOS puisque vous n'êtes pas venu les mains vides vous avez quelques slides pour présenter SOS est-ce que vous voulez vous servir ou pas il y a des transparents il y a tout ce qu'il faut enfin j'ai dit transparent ça va être du programme commun pour la première fois de ma vie j'ai quatre slides donc je peux effectivement vous les présenter si ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé des slides allez-y faites-vous plaisir c'est en appuyant sur le bouton vert alors vous appuyez fort en régie il y a une lumière qui s'allume il y a un gars qui dit à l'autre la lumière s'est allumée tu peux demander la procédure et on envoie la slide sinon si j'ai le prénom du gars je peux lui dire directement au moment où on passe la slide donc très vite bon c'est un machin associatif le groupe SOS créé il y a 38 ans premier métier s'occuper de personnes qui vivaient avec des addictions et puis assez vite des personnes qui vivaient avec le VIH et puis le machin a grandi parce qu'on a essayé de prendre soin de ceux qui étaient autour de nous et qui avaient un peu de difficulté à ce qu'on s'en occupe alors vous avez les quelques chiffres dont tout le monde se fout qui sont affichés j'appuie sur le truc et ça ne marche pas si si ça va ah si formidable c'est hyper efficace donc bravo merci monsieur en régie c'est une femme merci madame très vite les 9 secteurs d'activité parce qu'on aime bien c'est un poème à l'après-verre donc on fait de la santé on gère des hôpitaux on essaie de s'occuper des seniors on gère plus d'une centaine des pas d'établissements divers solidarité patchwork en lui-même puisqu'on héberge 5000 personnes sans domicile fixe 5000 demandeurs d'asile on a 70 structures pour personnes vivant avec un handicap physique psychique adulte, enfant, etc. donc un gros secteur solidarité jeunesse avec des crèches avec des centres des maisons d'enfants à caractère social je crois qu'il y en a 80 ou quelque chose comme ça la protection judiciaire avec des mômes qui sont confiés par des magistrats et donc un gros dispositif autour de la jeunesse où là aussi ils sont assez nombreux culture parce qu'on ne fait rien sans culture je vous en redirai un mot mais on a des équipes qui développent des projets culturels alors des projets culturels en tant que tels on fait de la rénovation de patrimoine historique ceux qui connaissent la plus belle ville du monde de Marseille voient le Fort Saint-Nicolas 7 hectares au-dessus du vieux port ça fait 20 ans qu'on le rénove et on en fait un lieu culturel on l'ouvre au public il était fermé au Marseillais depuis Louis XIV donc nous l'ouvrons au Marseillais pour en faire un lieu culturel d'entreprise etc. mais on fait plein d'autres trucs dans la culture et évidemment on essaie qu'elle infuse dans nos hôpitaux dans nos EHPAD dans nos maisons d'enfants et auprès des personnes vivant avec un handicap Qu'est-ce qui historiquement a fait que vous vous êtes orienté sur ces secteurs qui sont sociétalement comment dire orientés vers les gens vers un meilleur vivre plutôt que l'armement ou les casinos Les casinos ça m'a tenté mais dans les portraits peu ambitieux pas toujours pas toujours amicaux de la presse à mon égard il y a une partie Non mais ça c'est l'économie sociale et solidaire L'économie sociale et solidaire parce que je fais partie des rêveurs des années 70 même un peu avant pas forcément totalement marxiste mais quand même qui considéraient que le tout argent ça faisait beaucoup et comme je ne suis pas connu pour mon sens des nuances j'ai dit pour éviter le tout argent on va faire sans argent du tout donc on va construire une entreprise dans laquelle il n'y a pas de capital il n'y a pas d'actionnaire et globalement ces derniers temps je me dis qu'on ne s'est pas complètement trompé parce qu'on ne peut pas faire de l'argent avec tout et ça me paraît adapté en tout cas à ce qu'on fait alors pourquoi cette diversité pour répondre à la question parce que nous n'avons jamais eu ni la moindre stratégie ni à titre personnel la moindre compétence on s'est contenté de regarder autour et de se dire de quoi les gens ont besoin alors c'était facile la toxicomanie il n'y avait pas de centre de soins ça n'existait pas il y en avait ailleurs je suis allé me balader dans un certain nombre de pays pour voir comment on faisait le VIH évidemment il nous est tombé dessus et il n'y avait pas non seulement de centre de soins mais il n'y avait pas de soins tout court il a fallu donc inventer des dispositifs qui d'abord accompagnaient des personnes qui étaient condamnées à brève échéance et puis après les trithérapies des personnes qui vivaient en situation de lourdes difficultés puis ce qui est devenu une pathologie chronique moins invalidante mais qui font encore accompagner et puis on s'est rendu compte que nos camarades ils avaient du mal à se loger qu'ils avaient du mal à trouver un emploi qu'ils avaient du mal à être admis dans les dispositifs de soins et petit à petit on a créé l'ensemble des dispositifs commerce et services on gère des boutiques de commerce équitable dans Paris il y en a dix ça s'appelle Alter Mundi parce que je suis là autant vaut-il faire un peu de publicité on gère un traiteur avec mon camarade Thierry Marx le chef que vous connaissez qui apprend à des jeunes à faire de la cuisine à faire du service et à retrouver un boulot et puis évidemment on a aussi la transition écologique parce qu'on a plus de 2000 salariés aujourd'hui qui apprennent des métiers concrets dans la transition écologique parce que faire danser autour du feu en invoquant la transition écologique c'est sympa mais si on veut que ça change il faut aussi inventer des nouveaux métiers et faire en sorte que ça bouge action internationale 44 pays action territoriale et j'ai fini ce qui est de plus visible c'est notre opération 1000 cafés on ouvre 1000 cafés dans 1000 villages qui n'avaient plus de café et on s'est dit que dans ces villages là la réouverture du café qui est aussi point poste qui est aussi épicerie c'est un moyen de faire revivre le village voilà j'ai encore des trucs non mais ça j'imagine alors sur votre site vous dites Jean-Marc Borrello notre modèle est une réponse à la crise du système hospitalier alors qu'est-ce qui d'après vous fait tenir ensemble ces 2000 et quelques collaborateurs qu'est-ce qui fait 20 000 pardon qu'est-ce qui vous quelle est votre méthode pour essayer de ne pas subir ce que subissent les autres ou les écueils des problèmes des autres sans vouloir vous tresser des lauriers parce que moi aussi je suis marseillais donc j'ai un appris favorable mais enfin bon non mais un nous avons nous avons les mêmes difficultés que les autres deux nous n'avons rien inventé de miraculeux on a simplement admis qu'il y avait des pratiques extrêmement puissantes dans le secteur public qu'il y avait des dispositifs extrêmement malignes dans le secteur privé lucratif et on s'est dit si on réunit ces deux dispositifs on va réussir à inventer un machin qui sera malin évidemment on n'est pas installé dans les Alpes-Maritimes si on a quelques EHPAD mais pas d'hôpitaux on est plutôt installé dans le Grand Est en Bourgogne dans des endroits objectivement où il y a des déserts médicaux où il y a des difficultés de recrutement en plus sur la frontière du Grand Est le Luxembourg qui paie les infirmières deux fois plus attire les infirmières de la région et donc on a de véritables difficultés et raisons d'inventer pour faire fonctionner ces dispositifs mais globalement c'était être utile et puis se marrer comment vous voyez la réponse vous avez je crois que vous avez vous étiez là quand Jérôme Fourquet a parlé des problèmes territoriaux est-ce que je ne vais pas vous demander est-ce que vous avez une réponse là-dessus mais sur la désertification sur les services publics qui manquent vous avez quand même une offre intéressante est-ce qu'il y a des réponses ou est-ce qu'il y a des choses à imaginer avec votre méthode alors objectivement encore une fois notre méthode c'est juste regarder et prendre le risque de se tromper on a décidé de créer 1000 cafés dans des villages de moins de 1500 habitants après l'histoire des gilets jaunes parce qu'on s'est dit qu'à un moment donné les ronds-points étaient devenus les lieux qui remplaçaient le bistrot du village où on avait le droit de s'engueuler de se disputer d'échanger des idées et qu'il fallait absolument rallumer cette petite lumière au centre du village donc on a créé 100 cette année parce qu'on est en plus extrêmement prévoyable puisqu'on a ouvert le premier café la veille du premier confinement donc il a duré 24 heures le lendemain on l'a fermé on a pris un an dans la vue puis on a relancé les bistrots on en ouvre 100 cette année et puis on co-construit le bistrot avec les habitants c'est-à-dire clairement vous avez le membre d'HEC qui a fait le master en je ne sais pas quoi là qui découvre les territoires après avoir fait un master 2 sur les territoires à Sciences Po et qui débarque dans le village et qui réunit les habitants vos bistrots ils font tabac aussi ou pas ? non c'était une question un peu piège non, non, non ils ne font pas tabac parce que je considère que le tabac n'est vraiment pas un truc à encourager bon mais en revanche ils font point poste parce que la poste a fermé votre interlocuteur le disait ils font épicerie parce qu'il n'y a plus d'épicerie dans le village et puis ils rendent des services aux personnes âgées isolées du village qui ne pouvaient plus rester parce qu'il n'y avait plus d'épicerie et qui du coup n'avaient plus de lieu où aller donc ça ça fait partie de la revivification de ces petits villages et puis on a parlé de médecine pour en dire un mot on a demandé à nos médecins pourquoi ils ne voulaient pas aller s'installer dans ces déserts médicaux à Saint-Canne-Borne de l'hôpital il n'y a plus de médecins donc nous on a des urgences qui explosent et qui font beaucoup de bobologie et les professionnels voient bien ce que je veux dire donc des gens qui auraient très bien pu voir un généraliste qui débarque aux urgences parce qu'il n'y en a pas et on a par exemple tenté le fait de recruter des médecins généralistes à l'hôpital et de les installer à Saint-Canne-Borne dans une petite maison médicale tout en continuant à les intégrer à l'équipe médicale de l'hôpital en clair ils nous ont dit on veut être salarié on ne veut pas bosser 80 heures et on ne veut pas prendre le risque de passer à côté d'une pathologie qu'on n'aurait pas découvert parce qu'on est tout seul et qu'on n'a pas le confrère ou le spécialiste qui convient à côté pour le moment ça fonctionne c'est à dire qu'on a des médecins qui deviennent salariés de l'hôpital ils vont à Saint-Canne-Borne plus loin mais ils participent aux réunions avec leurs confrères à l'hôpital s'il y a un sujet avec la télémédecine ils peuvent même les consulter à distance et donc on réussit à aller dans le sens inverse c'est à dire permettre aux gens d'être soignés près de chez eux si c'est utile que peut-on vous piquer dans votre façon d'organiser et manager le truc c'était la maison SOS l'idée c'était plutôt un banc de poisson qu'une baleine alors c'était une manière de post-rationaliser un sympathique bordel c'est à dire que chaque directeur d'établissement faisait un peu comme il voulait et puis de temps en temps on essayait de voir ce qu'on peut faire ensemble je crois que là encore vous avez parlé de process les services centraux sont essentiels c'est à dire que si chacun des 600 établissements d'SOS avait dû commander des masques en Chine au début de la pandémie je crois qu'ils auraient été en situation compliquée ils ont été très heureux qu'au siège il y avait une directrice des achats qui venait d'un grand groupe qui avait des contacts en Chine et qu'avant d'ailleurs qu'on nous l'autorise commence à commander des équipements de protection et qu'on les fasse livrer dans tous les établissements encore une fois les équipes administratives techniques logistiques elles sont absolument essentielles le sujet c'est au service de quoi on les met est-ce que c'est l'idée de rationner ce qu'on met dans l'assiette des personnes âgées pour pouvoir détourner plus d'argent à la fin quand ça remonte sur les holdings à Zurich ça c'est une manière d'envisager l'utilité d'un siège ou est-ce que c'est faire en sorte d'acheter pour plus nombreux de manière à payer moins cher ceux que les professionnels de terrain ont envie de commander ce qui est quand même un peu le sujet dans les hôpitaux qui n'est pas toujours très simple donc encore une fois pas de dogme une simplicité une grande indépendance sur le terrain pour les directeurs et les équipes de nos divers établissements et à la fois un siège qui peut contrôler et qui est disponible en cas de pépin je crois que c'est vraiment moi je rejoins assez ce qui a été dit les chefs ça sert à être disponible quand on a besoin d'eux moi j'ai fait deux trucs intelligents dans ma vie le premier est assez simple c'est recouter des gens qui étaient meilleurs que moi et j'ai commencé très vite vous voyez ce que ça donne 38 ans après donc ils sont tous meilleurs que moi et la deuxième chose qui est plus difficile c'est de leur foutre la paix parce que une fois que vous les avez recrutés vous avez l'impression que comme vous êtes le vieux chef et que eux sont des jeunes sans expérience vous allez leur dire ce qu'il faut faire surtout pas c'est là le plus compliqué il faut s'empêcher d'agir et leur dire démerde-toi et si tu as besoin la porte du bureau est ouverte et tu viens voir et on peut peut-être t'aider et ça c'est un système de management qui chez nous fonctionne mieux puisqu'on a beaucoup de demandes et les jeunes gens qui font des numéros de claquettes à la sortie de l'école en général ensuite ils postulent chez nous d'ailleurs je leur dirai un mot quand ils vont venir l'entrepreneuriat social n'est malheureusement pas très vendeur auprès des investisseurs vous parliez de la logique financière qui peut être le préalable à des catastrophes comme Orpea que vous n'avez pas nommé les business angels sont souvent réticents à investir dans le secteur social ou l'entrepreneuriat social les modèles innovants dans l'action sociale et médico-social n'offrent pas la rentabilité attendue par un investisseur vous n'êtes pas d'accord Guillaume vous nous disiez le contraire vous disiez on est peut-être le garage de la Silicon Valley de demain c'est ça nous alors évidemment eu égard aux sommes levées par les licornes ça n'a rien à voir mais en tout sur nos différents projets on a levé à date 6 millions d'euros près de 3 fonds d'investissement à impact tous les mois vous avez un nouveau fonds d'investissement à impact à Paris donc il y a un écosystème qui se développe et au contraire nous on dit souvent qu'en fait le constat qu'on fait dans le secteur beaucoup de gens le font notre seule originalité c'est peut-être d'utiliser un nouveau véhicule hybride qui est celui de l'entreprise sociale qui essaye de prendre comme vous le meilleur des deux mondes et donc de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux avec des logiques quand même un peu capitalistes et on a la chance d'avoir des investisseurs dont l'argent vient d'ailleurs souvent de la caisse des dépôts de banques européennes donc de grandes institutions qui sont là qui nous challengent pour avoir quand même un peu plus d'argent à la fin que ce qu'ils ont mis parce que c'est comme ça qu'ils survivent mais aussi de l'impact positif et donc on est challengé nous par exemple sur l'accessibilité tarifaire de nos services par nos fonds d'investissement donc c'est pas un mythe ça marche vraiment après il y a à boire et à manger dans les fonds d'impact si vous voulez vous fasse le panorama en privé je peux vous le faire mais il y en a qui sont super nous on est accompagné par exemple par Fitrust ou le fonds 9ESS qui a été monté par la banque des territoires donc cet écosystème existe c'est vrai qu'il n'existait pas il y a 10 ans c'est une grande chance donc c'est un super outil pour tous les jeunes déserteurs qui une fois qu'ils auront déserté un ou deux ans voudront revenir peut-être plus dans l'action comme ça a été le cas dans les années 70 les gens qui partaient puis ensuite ils revenaient ils ont eu des grandes carrières et bien ils vont revenir et ils vont utiliser ces deviers là et ils vont nous inventer les solutions donc c'est parfait Jean-Marc Borrello je voudrais vous poser une question je la poserai à Guillaume après je vous ai entendu parler de votre métier de chef de meute ou de berger je ne sais pas comment dire de patron qui aide les autres à se révéler qu'est-ce que vous ne délégerez jamais ? Est-ce que vous voulez réfléchir et on regarde une vidéo ou vous avez la réponse là ? Non je crois qu'il n'y ait rien que je ne... nous avons essayé de construire un système dans lequel l'organisation est collective y compris l'organisation managériale puisque je crois qu'une organisation comme celle des SOS doit un jour ou l'autre réussir à se débarrasser de son fondateur et s'est posé la question de se débarrasser de son fondateur enfin c'est moi qui l'ai posé à mes camarades et on a décidé d'opter à l'avenir pour une gestion collégiale c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de président du directoire il n'y a plus de président du directoire dans les statuts et quand ils ont réussi à se débarrasser de moi il y aura un directoire qui à la majorité prendra les grandes décisions qui organisent ce groupe je crois que objectivement on peut absolument tout déléguer mais je voudrais dire deux mots sur ce que vous avez dit d'abord il existe depuis peu des impacts business angels donc il y a des business angels qui s'intéressent à l'impact et qui investissent en fonction de l'impact économique et en fonction de l'impact positif social et environnemental enfin les histoires de sa rapporte plus de mettre de l'argent dans des actions d'une grande boîte qui fait des EHPAD à travers le monde un leader mondial moi je ne suis pas un grand spécialiste mais si je regarde la bourse perdre 40% en moins de 3 mois ce n'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent Orpea a perdu 40% c'est ça et puis il y en a d'autres pas très loin qui ont perdu 30% donc l'idée qu'une entreprise durable quelle que soit sa forme moi je ne gère rien contre les entreprises de capitaux encore une fois mais quelle que soit sa forme le fait d'adopter des principes de fonctionnement qui sont convenables pérennes quelle que soit l'organisation du capital c'est plus sûr que de jouer à la bourse sur des entreprises qui risquent tout mais qui risquent aussi de tout perdre à tout moment et donc l'investissement la capacité d'une entreprise à être durable y compris à servir des dividendes à ses actionnaires ça dépend de son impact économique social et environnemental les entreprises qui ne l'ont pas compris disparaîtront c'est aussi simple que ça laissons faire le marché les clients sont attentifs à ce que les entreprises et mesurent leur impact leurs impacts économiques sociaux et environnementaux les salariés refusent de travailler dans des entreprises qui n'ont pas un objectif autre que de distribuer des dividendes et les actionnaires de plus en plus commencent à choisir des investissements dans des entreprises dont ils peuvent mesurer l'impact donc un patron étant par définition un type plutôt raisonnable va prendre en compte ces trois dispositifs et il fera évoluer son entreprise quelle qu'elle soit j'ai toujours pas de réponse à ma question pardonnez-moi j'ai l'esprit l'escalier mais on me dit mais en quoi il est meilleur sur la gestion des EHPAD puisqu'il a fait deux allusions à Orpea en quoi vous êtes meilleur chez groupe SOS alors pour aller vite les EHPAD c'est aujourd'hui ceux qui ont les meilleurs revenus vont dans du privé lucratif ceux qui n'ont pas de revenus du tout vont dans le public et ceux qui sont à peine au-dessus des revenus les plus bas vont dans le milieu de l'économie sociale et solidaire on a un peu inversé la problématique en disant chez nous dans le même EHPAD on ne va pas payer le même prix en fonction de ses revenus alors ça paraît bête pardon ça paraît très simple c'est le système des HLM depuis 20 ans ça s'appelle le surloyer pourtant dans les EHPAD c'est pas comme ça or on a des EHPAD dans des centres-villes dans des quartiers prestigieux des beaux EHPAD les gens qui vont à l'EHPAD c'est pas parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils sont riches c'est parce qu'ils habitaient à côté et qu'ils ne veulent pas partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la ville donc on a simplement inventé un dispositif il y a 6 ou 7 ans qui permet à tous de profiter de la même qualité de fonctionnement dans l'EHPAD mais ceux qui ont des revenus importants payent un peu plus cher ce qui permet un équilibre économique dans l'EHPAD donc tout le monde y a accès et c'est pas mal qu'on puisse vivre dans les mêmes conditions de confort quels que soient ses revenus voilà l'explication pourquoi vous faites un peu mieux c'est une des explications que ne délégerez-vous jamais Guillaume Desnaux alors pas jamais il ne faut jamais dire jamais et je pense qu'il faut accepter que une personne morale qui dans le métier que vous avez inventé vous le gardez pour vous quelque chose qui ne se délègue pas même si vous espérez ce qui ne se délègue pas c'est la gouvernance de la mission du sens de ce qu'on fait parce qu'il y a une cohérence et que je pense que l'historique le fait d'être la jeunesse de l'organisation vous en parlez encore a un impact sur toute l'histoire de l'organisation et donc le fait d'être une société à mission maintenant d'avoir un comité de mission et d'avoir une gouvernance de ça des objectifs sociaux et environnementaux je pense que là moi c'est là où si un jour je ne suis plus opérationnel j'aspire à toujours pouvoir être là pour donner mon avis parce que je pense que le fait d'avoir été là depuis le début d'avoir la jeunesse de l'organisation la raison d'être c'est aussi quand la chose a été créée qu'il faut s'en souvenir mais après il faut aussi accepter quand on crée une entreprise aujourd'hui moi je suis toujours étonné la vision de l'entreprise que je vais transmettre à mes enfants aujourd'hui on crée des personnes morales que ce soit des associations des entreprises des coopératives elles ne nous appartiennent pas la seule chose qui nous appartient c'est parfois un bout de papier quand c'est une entreprise capitaliste mais c'est tout donc il faut arrêter avec ça il faut créer les conditions de la poursuite des impacts qu'on a parce que c'est horrible aujourd'hui quand on voit des entreprises qui sont revendues l'entrepreneur ou les entrepreneurs gagnent plein d'argent et puis l'entreprise ne devient rien dans le grand groupe moi je trouve ça sordide et c'est parfois cité en exemple le but c'est de créer quelque chose qui dure et qui forcément va au-delà des personnes on nous écrit je crois que c'est pour vous Jean-Marc Borello si c'est con mais que ça marche c'est que c'est pas si con mon grand-père je vous propose de rester là j'ai dû le croiser celui-là je vous propose de rester avec nous cinq minutes de plus on va regarder Serge Papin c'était l'ex-patron de Systemu c'est un peu un 68ards comme vous Jean-Marc Borello il a gardé de cette époque un esprit et il va nous expliquer comment il aide tous ses mandants puisque Systemu c'est une organisation très décentralisée c'est un groupe d'entrepreneurs et comment il les aide à faire leur métier et comment il trouve le bon niveau pour se mêler des affaires qu'il passionne sans ennuyer les gens et les empêcher de faire leur boulot Serge Papin U son nom c'est Systemu c'est important parce que System si vous regardez dans le Larousse l'acception noble du mot System ça veut dire élément indépendant les uns des autres et concourant à former un ensemble les patrons de magasins U sont à la fois patrons propriétaires exploitants de leurs magasins donc c'est leur utilité locale si je puis dire puis en même temps ils sont impliqués dans le destin collectif dans ce qu'on pourrait appeler l'action de groupe et ça c'est très important donc en fait nous il a fallu faire cohabiter conjuguer cette espèce de double mouvement centripète donc qui tend à centraliser à standardiser la puissance des outils puis en même temps la force centrifuge plus on a des outils disponibles plus on peut être sur le terrain tourner vers les clients ou peut-être vers les patients dans son territoire et s'adapter à son territoire La méthode peut être inspirante mais il faut que chacun s'approprie la décision et donc il faut convaincre il ne faut pas contraindre ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour dire les choses réunir les gens leur parler ça met du temps il faut que ce temps-là s'accomplisse parce qu'une fois par contre que tout le monde est convaincu les décisions vont très vite à être appliquées donc il y a deux temps le temps de la prise de décision qui est un temps d'énergie sur le dire et puis après il y a un temps plus rapide sur le faire et vous savez toute entreprise c'est vrai pour les communautés des hôpitaux c'est vrai pour Systému c'est d'abord du vivre ensemble et il faut travailler à cette cohésion ce que certains appellent l'affectio societatis c'est du lien il faut avoir cette capacité à travailler le lien parce qu'après c'est plus facile de faire L'approche qu'a vécue Systému elle est transposable simplement par rapport aux habitudes que l'on a où on a des notions sans vouloir être taquin jupitériennes c'est-à-dire c'est des sachants qui descendent des principes et des règles qui veulent que tout le monde applique ça c'était avant là maintenant il faut plutôt que les choses soient remontantes et puis on amène petit à petit les gens à s'approprier l'ensemble des participants des parties prenantes les décisions qui vont être prises à ce moment-là ça devient le projet de tous là j'ai l'impression je dis ça que l'hôpital au fond c'est une cellule de crise ils sont toujours en crise quand j'entends ceux qui s'expriment au nom de l'hôpital on a l'impression que tout va mal et donc si on veut inverser le mouvement il faut bien qu'on demande aux infirmières aux médecins aux membres de l'administration de dire au fond qu'est-ce qu'on veut ensemble et partant du bas comment on veut remonter les choses pour faire en sorte que tout le monde adhère au projet on a l'impression que c'est un projet très techno-structuré et parisien il faut bien le dire si on devait comparer un hôpital à un supermarché il y a deux niveaux c'est sûr en proximité on a les produits d'usage dans notre quotidien c'est 90% des besoins on pourrait imaginer qu'un hôpital de proximité c'est les soins de base alors évidemment après quand on monte si on veut avoir un filet de tennis pour mettre dans son jardin on ne va pas le trouver en proximité on le trouvera à l'hypermarché et donc il faut aller un peu plus loin et de la même manière si on a un geste très technique je ne sais pas s'il faut faire l'ablation d'un organe mais ce n'est pas le quotidien à ce moment-là oui on prend le temps d'aller dans un hôpital un peu plus spécialisé mais les deux peuvent cohabiter et nous aujourd'hui bizarrement ce qui crée la croissance de chiffre d'affaires de système U c'est la proximité ce n'est pas les gros les gros hypers donc changement d'époque moi je crois que ce qui sera n'est plus la continuité de ce qui a été or on a formé les dirigeants dans l'amélioration de ce qu'on faisait hier on se dit bon ce qu'on faisait hier on va faire mieux aujourd'hui et encore mieux demain bah non là c'était un espèce de rapport de force c'est plus comme ça il faut être un peu plus disruptif il faut être un peu plus créatif et il faut inventer un futur qui ne sera pas que la continuité du passé ça veut dire que les dirigeants qui vont porter ce projet un peu disruptif un peu créatif doivent être plutôt des médiateurs que des dirigeants qui étaient dans le rapport de force et qui imposaient un peu leur vision des choses et donc il faut qu'ils aient capacité à aller chercher comme je l'ai évoqué tout à l'heure cette intelligence collective et en même temps de l'irriguer pour faire un pas de côté les stratégies aujourd'hui elles sont latérales c'est ça qui sont les stratégies gagnantes c'est ce pas de côté et c'est pas systématiquement l'affrontement et on a trop la culture justement de l'affrontement du clivage le terrain de l'entreprise comme le terrain de l'hôpital doit être un terrain de sérénité et évidemment les dirigeants doivent faire en sorte de nourrir cette sérénité de nourrir cet apaisement donc il faut qu'ils soient des médiateurs et non pas simplement des dirigeants qui font voir qu'ils ont deux barrettes sur l'épaule Jean-Marc Borrello on va se séparer sur un message qui est arrivé recruter meilleur que soi leur foutre la paix Jean-Marc Borrello vous devriez en parler à Macron Jean-Marc Borrello Guillaume Desnaux merci d'avoir été des nôtres cet après-midi on vous aurait écouté bien plus encore mais je suis sûr qu'on vous retrouvera ailleurs pour parler management décentralisé et de cette façon de faire l'air de ne pas y toucher